Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'avion de Banrogue ! Aujourd'hui ça va être une bataille avec le A6 M3 Ryzen modèle 22K0 Une des variantes du fameux Zéro japonais Qui était un chasseur de la marine japonaise Et qui était donc équipé d'une creuse pour l'appontage sur les porte-avions Sa production a débuté en 1942 Et en fait ce n'était qu'une petite amélioration du modèle 32 Avec notamment une augmentation de la taille des réservoirs contenus dans les ailes Vu que l'implantation d'un nouveau modèle sur l'avion précédent Avaient réduit fortement l'autonomie du modèle 32 De l'A6 M3 modèle 32 Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait cette variante modèle 22 Pour vraiment retrouver une autonomie digne de ça Donc le modèle 22 il était équipé du moteur NK1F Sakei 21 Vous m'excuserez la prononciation japonaise Qui était équipé d'un compresseur à double injection Et qui délivrait 1130 chevaux au décollage Alors la version KO Parce qu'en fait dans le jeu il y a deux modèles 22 Il y a le modèle 22 tout court et le modèle 22 KO Alors la version KO est une variante du modèle 22 La seule différence c'est une variante sur les canons de 20 mm Les canons de 20 mm qui sont les types 99 modèles de MK3 Et la variante c'est qu'ils ont des longs tubes Ce qui était censé apparemment améliorer la précision des armes Mais apparemment les tests n'ont pas du tout été conclu Enfin parce que la version A6 M3 modèle 22 A aussi des 20 mm mais canon court Donc c'est vraiment ça la seule différence Apparemment entre les deux avions C'est la version canon court et canon long Donc canon court pour le modèle 22 Et canon long pour le modèle 22 KO 560 avions ont été produits en tout pour le modèle 22 Donc modèle 22 tout court et KO confondu Donc voilà un peu pour l'historique Pour ce qui est dans War Thunder Donc dans War Thunder c'est un avion de rang 3 Par contre une chose étonnante C'est que le Battle Rating de l'A6 M3 Ryzen modèle 22 KO Pour donner son nom complet Le Battle Rating est de 4-7 Donc le Battle Rating Je vous rappelle que le rang est là pour indiquer le matchmaking Mais que pour être plus fin c'est le Battle Rating qui rentre en compte Et donc parfois vous pouvez avoir des avions de rang 3 Qui se retrouvent facilement contre des rangs supérieurs Tout simplement parce qu'ils ont un Battle Rating élevé Il vaut mieux regarder le Battle Rating pour parler du matchmaking Que de parler du rang qui correspond plus à la période de production de l'avion Donc le Battle Rating est de 4-7 pour le KO Alors que pour le A6 M3 modèle 22 tout court Il est de 5 Donc un matchmaking qui est plus dur Mais je n'ai pas compris Parce qu'a priori les deux avions sont exactement les mêmes A part la différence que je vous disais C'est à dire canon court d'un côté et canon long de l'autre Alors dans la réalité le canon long n'a pas été du tout concluant Les tests avec les canons long Peut-être que dans le jeu il y a une différence point de vue précision Ça je ne peux pas vous le dire Je n'ai pas trouvé l'information Donc l'avion dans War Thunder Il est équipé de deux canons de 20mm Avec 200 munitions Ce qui n'est pas trop mal on va dire Il faut faire quand même attention Et de deux mitrailleuses de 7,7mm Avec 1000 munitions Les mitrailleuses de 7,7 Ce n'est pas ça Avec ça vous allez faire grand mal Le temps autour de l'avion il est de 14,5 secondes Ce qui n'est pas mal Et le taux d'ascension est de 22,1 mètres secondes Ce qui est bon Vous pourrez mieux faire Notamment vous allez voir Après sur les images qui bougent Et la vitesse max de l'avion était de 571 km heure Et l'avion peut être équipé de deux bombes de 60 kg Mais moi j'ai tendance à ne pas équiper mes chasseurs de bombes Je trouve que c'est pas bien Mais bon après chacun fait comme il veut Allez tout de suite On regarde les images qui bougent Et je vous en parle Alors tout de suite un premier engagement Avec un bot Une saleté de bot Et en l'occurrence c'est Rio le bot Saleté de Rio le bot Je ne sais pas si vous avez fait attention Mais j'ai été monté laborieusement Parce que finalement cet avion je trouve qu'il monte difficilement Mais c'est dû en partie aussi au fait que Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais j'avais embarqué 45 minutes de carburant Donc la quantité minimale de carburant pour cet avion Ce qui est quand même assez énorme On va dire Et je suis monté au dessus A la limite des nuages Pour essayer de me cacher un peu Pour être moins visible Tout en ayant mes petits camarades Qui étaient en dessous Qui se potaient pour moi Il faut toujours être assez lâche Dans War Thunder Et en face un P47 Il n'y a pas énormément de joueurs Je crois qu'on est 4-5 Me semble-t-il Un P38G Un P47 J'essaye de me rapprocher J'essaye d'attendre le moment favorable Pour lui plonger dessus Pour qu'il puisse Normalement je ne pense pas avoir été ce côté Pour qu'il ne puisse pas se défendre Il est en train apparemment De s'attaquer à nos bottes Non il a changé de direction Il revient vers moi Aussitôt j'ai rectifié J'ai remonté un peu Pour le laisser passer en dessous Et pour lui plonger Sur l'arrière Voilà je plonge J'arrive un peu trop vite sur lui Et en plus Il était en train de remonter Je ne l'avais pas vu On a failli se percuter Balrogle boulet est revenu J'avais pas du tout vu qu'il était en train de monter Tout simplement Et il est en train de redescendre Il essaye de s'enfuir J'ai réussi à remonter A me coller dans ses 6 heures Vu que j'avais Plus de vitesse que lui Et j'ai vraiment réussi A me coller Sur lui Par contre là Il est en train de descendre Je reste derrière lui J'essaye de rester derrière lui Parce que même s'il a subi Des dégâts dans l'aileron On ne sait jamais Je ne voudrais pas qu'il puisse Tenter un atterrissage forcé Sur son porte-avions Donc je lui mets quelques doses Toujours Parti de rafale pour ne pas enrayer les armes Surtout en historique Parce que je ne vous ai pas dit Que c'était une bataille historique Mais les connaisseurs auront reconnu Bon là théoriquement Il va tomber Je suis en train de le suivre Je suis Voilà Il a été abattu J'utilise la vitesse Que j'avais acquise En descente Pour remonter J'ai vu que j'étais un peu trop proche Des avions Tout de suite Je fais une mi-tour Par contre je perds de la vitesse Mais ça m'a quand même permis De remonter à 1000 mètres J'ai fait une mi-tour Tout simplement parce que Je m'approchais un peu trop Des bateaux Et les bateaux Ça peut faire des trous Et vu que j'emporte énormément d'essence A mon avis ça va bien cramer Si 1, 2, 3, 4, 5 C'était 5 joueurs je crois Qu'il y avait dans la partie Donc j'en ai eu un J'ai mis quelques doses A un bot je crois Ou j'ai loupé le bot Je sais plus P39Q Qui s'approche P47 qui est poursuivi Par plein de monde Donc je vais plutôt Aller vers le P39Q Qui a mis ses fumigènes Donc un ventard Qui sort ses fumigènes Je vais en profiter Pour lui couler Pour lui coller Quelques rafales Et pour lui faire Ravaler Sa ventardise J'aime pas les gens J'aime pas les gens qui mettent Des fumigènes en bataille En fait Je vérifie derrière moi Qu'il n'y ait personne Alors que je suis en train De plonger Mais il a été eu Voilà P47 Je me tourne vers le P47 Bon ils sont à 2 sur lui Théoriquement ils devraient la battre Par contre Je Spot Ryan Dans son TBF Le bot Ryan On va s'en occuper Du petit bot Ryan Je plonge dessus Je prends énormément de vitesse Du coup je coupe les gars Je les coupe pas à 0 Pour garder un peu de maniabilité Voilà J'ai réussi à lui mettre une dose A buter le mitrailleur Directement au premier passage Ce qui va me faciliter La tâche J'ai sorti les volets de combat Pour tourner plus sec Ah tellement sec Que j'arrive pas à le cadrer Un petit tonneau Voilà Et je replonge sur lui Je remets les gaz à fond Un petit coup de web Pour reprendre un peu de vitesse Et voilà Je le coupe en 2 Je coupe l'aile en 2 Nickel Il nous embêtera plus Le méchant Ryan Il est beau Il faut s'en débarrasser Quand on peut C'est son salaud Je regarde Qui c'est qu'il nous reste Il nous reste Un joueur Normalement C'est du post-commentary Je vous ai pas dit Mais vous avez dû le remarquer Je ne recommande pas ça en live Si brillamment Que je le fais Je vais atterrir Je regarde vite fait Si c'est bon aéroport Il faut que je me trompe Et je fais un de mes fameux Superbes atterrissages Je sens les roufs J'essaye de perdre un peu de vitesse Parce que j'étais vite J'étais à plus de 300 J'atterris pourquoi ? Parce que j'ai plus que 29 balles Dans mon canon 200 au départ me semble-t-il J'en ai plus que 29 Ce qui n'est pas énorme Et je vais profiter de la calmie En espérant qu'il reste encore du monde A tuer A descendre Une fois que j'aurai rechargé tout ça Voilà J'ai posé l'avion Un avion pas très dur à poser Il y en a certains qui sont très durs à poser Celui-ci je trouve Je n'ai pas trouvé qu'il était très dur à poser Hop Je lâche les freins Pour qu'il ne bascule pas Sur le nez En fin de course Je pose la queue A l'arrière Hop J'active la gouverne de queue Et je fais mon petit demi-tour Pour m'immobiliser Voilà Nickel Il n'y a plus qu'à attendre 22 secondes Que ça recharge Et le dernier Bob Z-Dude Avec son P-38G Qui est tout là-bas au fond A mon avis Je n'y arriverai pas à temps Me dis-je Sur le tarmac De la piste Carte Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Carte Qui est Iwojima Le fameux film Les lettres d'Iwojima Le film de Clitisto Génial Ce film Qui nous montre Le côté japonais Durant la seconde guerre mondiale Bon là C'était un petit lag Durant la partie Le serveur de Geijing Qui faisait un petit peu De colère On voit d'ailleurs Le fameux mont Iwojima Tout au fond Là-bas Il était vraiment génial Ce film Et l'île A vraiment Une gueule particulière Avec ce mont Tout au bout Cette montagne Tout au bout Qui était truffée De bunkers Et de Canons mitrailleuses Etc Je décolle vite fait En espérant Abattre Bossdude Qui est le Dernier en vie Je crois que tous les bots Et tous les joueurs Ont été Uff C'est le dernier Qui est en vie A bord de son P38G Par contre Il y a déjà Quelqu'un dessus Et surtout Il est juste Au dessus Il est pas bête Il est pas bête Bob Il est juste au dessus De ses bateaux Et du coup Si j'y vais Je vais me prendre Plein de rafales D'anti-aériens Dans le cul Dans le ventre Un peu partout Je monte quand même En me disant Que c'est toujours mieux D'être en altitude Plutôt qu'au ras du sol Ça va me permettre D'avoir un peu plus de vitesse Et de pouvoir plonger Sur lui D'avoir l'avantage On a toujours un avantage A être plus haut Que son ennemi En avion Un petit lag Voilà Ça revient Désolé Hop A mon avis C'est parce que J'ai été vérifié Que j'étais bien En train d'enregistrer Après cette magnifique partie Non magnifique Non mais belle partie On va dire J'ai déjà buté un joueur Ce qui m'arrive pas Tous les jours Le P38G Qui vient vers moi Ou qui vient pas vers moi Non il est en train D'attaquer mon collègue J'humer Il aura fallu en passant J'humer le feu Nickel Je tourne Et je vais lui mettre Une ou deux rafales En plus Mais il va littéralement Exploser Ses roues Qui sont passées A droite et à gauche De mon cockpit Je sais pas si ça fait mal Quand on se prend une roue Et vu que c'était le dernier Je plonge sur les barges De débarquement Pardon Pour en avoir une ou deux Et ainsi accumuler Un peu plus d'expérience Avant la fin de la partie Pour faire un plus gros score Voilà J'adore tirer sur les barges De débarquement Ça fait toujours plaisir C'est toujours super beau Visuellement Avec ses petits nuages Anti-dessert Et je vais donner le coup de race Je vais faire chasseur bombardier Et à l'épreuve Des balles Voilà Donc une partie Qui était sympathique Sans être extraordinaire Mais un avion Qui est surprenant Parce que j'ai trouvé Qu'il avait Et je pense que c'est dû A la quantité de carburant Qu'il emporte J'ai trouvé quand même Qu'il avait Un gros cul On va dire Qu'il avait du mal à monter Un taux d'ascension Qui était pas génial Mais c'est un avion Qui est quand même sympathique Les japonais Sont super manœuvrants Comparés aux américains Par exemple Et j'ai abattu Trois joueurs Je croyais que j'en avais Abattu que deux Bah non J'ai abattu Trois joueurs Et Bah Troisi J'ai abattu Trois joueurs Je sais même plus Bon bah vous me direz Dans les commentaires Sur ce Allez Je vais vous laisser Et puis si vous voulez tester War Thunder Il y a un lien vers le jeu Dans la description N'hésitez pas à cliquer dessus Pour le télécharger Pour vous inscrire dessus C'est vraiment un jeu Qui vaut le coup Avec l'aspect avion Tank C'est sympathique Difficile Certes Mais sympathique Allez Sur ce Ciao Ciao Au revoir Au revoir